C'est le matin, le journal. Les autorités invitent les populations à rester chez elles. Jusque-là, épargnée d'Urbel prend les devants. Le port de Masque est désormais obligatoire dans des lieux publics. Et puis, nous parlerons des préparatifs de l'hivernage. Dans ce contexte de Covid-19, rien n'est encore fait, selon le chargé de la communication du CNCR. Si du bas, il sera l'invité de suite matin. Voilà pour le sommet de développement dans un instant. Des chauffeurs déferrent au parquet de Louga. 67 vélos de taxi mis en fourrière. Les limiers braquent les hors-la-loi en cette période d'état d'urgence pour stopper la propagation du Covid-19 dans le Ndiambour. Correspondance Lamin Gaysaman. Malgré le couvre-feu et l'état d'urgence, malgré les arrêtés et autres mesures éditées par l'administration territoriale pour freiner la chaîne de contamination du Covid-19 dans le Ndiambour, des hors-la-loi continuent de braver certaines interdictions. Les limiers ont mis hors d'état de nuire deux conducteurs, l'un, un taxi-man, et se chargeaient d'achébiner les voyageurs jusqu'à Ngidila à quelques vols d'oiseaux de Louga commune. Le second conducteur d'un véhicule particulier prenait le relais et transportait les passagers sur Touba, moyennant 12 500 francs par client. Même scénario pour le trajet inverse Touba-Louga. Après leur garde à vue dans les locaux du commissariat central, ils sont tous deux déférés au parquet. Ils sont accusés de complicité de transport illégal, de complicité de mise en danger à la vie d'autrui, entre autres. Plus de 67 vélos taxis sont également immobilisés au commissariat central de Louga. Leurs propriétaires n'ont pas respecté les arrêtés du préfet. Lamine Gaysaman, Louga, Sud-Femme. Lamine Gaysaman, les écoles et universités seront-elles ouvertes ou non le 4 mai prochain ? Dans tous les cas, une décision sera prise avant lundi prochain. Les ministères concernés vont soumettre leurs propositions au chef de l'État. La date de réouverture pourrait être maintenue ou encore reportée. Pour le moment, le ministre de l'Éducation nationale ne déroule aucune stratégie de reprise des enseignements qu'on lui prête à travers les réseaux sociaux. C'est totalement faux, selon le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Mohamed Moustapha Djan, que nous écoutons, il est juin par Ndé Khadé Diab. Oui, ce sont des informations qui, effectivement, ne sont pas fondées. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a ses canons officiels par lesquels ils divulguent des informations destinées aux différents secteurs, acteurs du système éducatif. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que de telles informations sont véhiculées, et effectivement, dans ces réseaux sociaux. Donc, le ministre de l'Éducation nationale porte à l'attention de l'Éducation nationale et internationale que, tant qu'aucune décision n'a été prise. Le ministre de l'État, le président Magrissal, lors du conseil des ministres du 15 janvier 2020, a demandé aux différents ministres sectoriels, c'est-à-dire les ministères en sciences de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur et ceux de la formation professionnelle, de travailler et de faire des propositions de sortie de pandémie. Alors, ces propositions-là seront soumises au chef de l'État qui, en relation avec le comité chargé de la lutte contre la pandémie, certainement, vont prendre une décision avant le cadre. Cela veut dire que toutes les hypothèses sont possibles. Donc, les cours peuvent reprendre le cadre, les cours peuvent ne pas reprendre le cadre, mais tout cela va dépendre de la décision du chef de l'État qui, c'est-à-dire, va primer la santé des enfants. Et puis, multiplication des cas du Covid au Sénégal, la prise en charge des malades nécessite que le secteur privé soit impliqué, secteur qui représente 40% des activités médicales, sentiment du médecin-chef de Souma. Assistance, docteur Babacarnia, que nous écoutons il est déjà par Rapsa et l'Emmanuel. Bon, nous, depuis le début, on s'est préparé. Malheureusement, on a vu que tout le système a été monopolisé par le public, alors que le privé, quand même, représente 40% des activités médicales du pays. Donc, en médecine d'urgence, le transport médicalisé, on a été les premiers à le mettre en place 10 ans avant même le SAMU. Je peux vous dire que la moitié du personnel du SAMU vient de Souma Assistance. Donc, vous voyez quand même, on sait qu'est-ce qui se passe. Et apparemment, ils pensaient que le travail ne va pas être aussi important que ça. Bon, maintenant, on est en pleine discussion avec le centre d'alerte pour se rendre compte, quand même, que le privé, tant au niveau des cliniques qu'au niveau des transports, pourrait apporter sa part dans la lutte contre le COVID-19. Et on a donc trois monopoles qui sont apparus, mais vraiment de façon flagrante. Le transport a exclusivement donné à Souma Assistance. Les tests contre le corona aussi, vous avez vu, on est dans la même situation que les labos, où il y a eu un monopole de Pasteur à un moment. Et ce n'est qu'après que le professeur Mboub a pu maintenir, il fait rentrer son service à la demande même de la population. Donc, on est dans la même logique. Vous voyez, prendre un hôtel et aller mettre les gens dans un hôtel. Alors, il n'y a pas un personnel médical. Les gens disent qu'on ne ménage pas leur chambre, on ne leur donne pas à manger. On vient même d'inventer un robot qui doit rentrer dans les chambres pour prendre les températures. Donc, vous voyez, cette partie de soins des gens qui ont aussi leur maladie. Parce que ce n'oublie pas que les gens qui viennent même en quarantaine ont déjà des maladies. Donc, quand ils sont mis en quarantaine dans un hôtel isolé, comme on l'agroise, qu'ils risquent même des problèmes respiratoires dans la maladie de la COVID-19 qui peut arriver à tout moment, sans compter que les gens arrivent avec leur maladie. On peut avoir des diabétiques, des gens qui ont des problèmes cardiaques, des gens d'hypertendus. Et ça, ce n'est pas des serveurs d'hôtel qui peuvent le régler. Vous voyez, c'est que la demande est en train de bouillonner. Et je pense que la réflexion arrive un peu tard. Elle est là et je pense que, sous peu, il va y avoir des réunions pour qu'on voit comment prendre en charge. que cette pandémie, pandémie qui est mondiale, ne peut pas être prise par un seul groupe de soignants. Et puis, à Cédiou, la psychose gagne les populations suite à l'apparition du premier cas positif au coronavirus. Une centaine de personnes placées en quarantaine, y compris les proches immédiats du malade, les personnels de santé de Ouduka et les agents d'une nouvelle radio implantée à Cédiou. Par ailleurs, la forte mobilité des activités à l'intérieur du pays, souvent sollicitées par les citoyens pour recruter, pour rentrer au bercail, constitue une entrave majeure dans la lutte contre la propagation du COVID-19. Dans cette région, d'où nous appelle Moussa Drame. Cette apparition du premier cas testé positif au coronavirus à Mankonamba suscite des réactions multiformes dans la région de Cédiou. Si les gens se posent des questions sur les manœuvres que cet individu a faites pour quitter Ouduka et rallier son village, d'autres s'inquiètent du nombre de cas contacts qu'il a créés durant son séjour. Les premiers éléments de l'interrogatoire renseignent qu'il a dû sectionner son parcours à partir de Ouduka et par des chemins tortueux jusqu'à son village, où il a séjourné au moins deux semaines, renseigne une source généralement bien informée. L'homme est un marabout prêcheur qui a même animé des émissions religieuses sur une radio de la place nouvellement implantée dans la commune de Cédiou. Il est détenteur d'une moto qu'il utilise pour ses déplacements de Mankonamba à Cédiou. L'autre question est de savoir comment fait-il pour se déplacer entre ces quatre différentes communes et sans autorisation spéciale, alors que la circulation interurbaine demeure prohibée. A titre de mesure conservatoire, 70 personnes de son entourage immédiat de Mankonamba sont mises en quarantaine, de même que tout le personnel du poste de santé de Ouduka et une vingtaine de prestataires de la radio qui l'a fréquenté. Quant au malade en question, il est envoyé au centre de traitement de Kolda, mais déjà des voix s'élèvent aussi pour réclamer une unité de traitement à Cédiou en prévision de toute éventualité. Par ailleurs, des présences de citoyens de retour clandestin à leur domicile en provenance de Touba, Dakar et Ziegenchor sont régulièrement signalés à Cédiou, d'où le renforcement du dispositif d'éveil sentinelle. Nombreux sont également ceux qui profitent de la mobilité des autorités de la région à l'intérieur du pays pour appliquer sur Cédiou en provenance des villes contaminées à temps également appris de sources bien informées. Moussa Drame Cédiou, Sud FM. Moussa Drame Tivarone, la pandémie prend de l'ampleur avec l'apparition du cas communautaire. Le médecin-chef de la région demande aux populations de rester chez elle correspondance à Babacar Saou. Covid-19, sur la situation de la pandémie à Bourg, le phénomène prend de l'ampleur. Une localité où il a été récemment signalé trois cas communautaires. Une situation inquiétante qui met la petite côte dans un état de psychose totale. Ce sont les commerçants qui bravent l'interdit malgré l'état d'urgence et le couvre-feu en transportant le virus. Même situation à Tivarone où les personnes qui ont été en contact attendent toujours d'être édifiées sur leur sort. Dr Malik Ndiaye, médecin-chef de région à Thiesse. À Bourg, c'est la même situation. Nous avons trois cas communautaires qui sont des moutiawons. Comme on l'a dit, ce sont des commerçants. Comme ils l'ont dit, qui ont bravé la situation du couvre-feu et qui sont rendus à Mbou. Et devant, lorsqu'ils ont présenté des signes, le district sanitaire d'Ambour a jugé utile de les prélever. Ils sont revenus positifs, les trois. Mais on a prélevé, c'était une cinquantaine de contacts. À ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas encore de résultats après ces trois qui ont été, de résultats positifs, donc après les trois qui ont été confirmés. Occasion saisie par le médecin-chef de région de Thiesse Malik Niaï pour apporter des précisions sur le système de prélèvement concernant la maladie du coronavirus. Quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire, docteur Malik Niaï ? Il y a une définition de cas. C'est parce qu'ils ont été prévus par force, on va les prélever. Normalement, personne n'a jamais été étudiant mais on a bravé d'interduction pour faire le neuf. Il faut faire le faire, nous allons les douter de la place, et nous allons mettre le décès, on va les prélever. On ne va pas les prélèves, parce que chaque fois aussi, on a attaqué et nous sommes les docteurs, on est faillis, on ne sait pas. Tout ça, il faut les épreuves, on doit les épreuves. On commence à nous pourrons ce que tout le matin au soir. Babacar So de Pimbourg, pour Sud-FM. De nouvelles mesures sont prises au marché des parcelles assainies. Désormais, le port de masques est obligatoire également dans tous les liés publics aux parcelles assainies. Correspondance Biram Adjaï. Les commerçants étant les plus touchés par la transmission communautaire du Covid-19 au marché du jour des parcelles assainies, ces derniers en sont bien conscients. C'est pourquoi la nouvelle conduite à tenir entre eux et les clients consiste au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires, nous dit « Je m'appelle Abib Nian et je suis commerçant au marché du jour et il y a beaucoup de commerçants parmi ces cas communautaires. Nous portons nos masques, nous utilisons les gels hydroalcooliques mais aussi nous demandons aux clients de respecter les distances physiques. Nos délégués aussi nous sensibilisent et sensibilisent nos clients à qui nous demandons à chacun de porter un masque et ceci afin d'éviter la maladie. Le port de masques est effectif à plus de 90% à l'intérieur comme aux alentours du marché. C'est le même constat chez les vendeuses de légumes et autres condiments. Ici, la peur gagne du terrain, même si les zestes barrières sont bien respectées. A chaque entrée du marché du jour, deux agents municipaux sont préposés pour veiller au respect du port de masques. Ces derniers ne badinent pas avec les recalcitrants. Pour limiter la propagation du coronavirus, surtout avec la transmission communautaire, des agents municipaux sont déployés pour veiller au respect des mesures édictives. Cependant, l'équation difficile à résoudre constitue la distanciation sociale au niveau des allées et artères du marché du jour des parcelles asséliques. Donc, moi, je veux dire que beaucoup d'hommes à ce qu'on a dit, je veux dire que les gens sont déployés pour respecter la distanciation sociale. Birame Ndiaye, puis sur l'actualité internationale, le gouvernement en France présente le plan de déconfinement mardi 20 de la ville devant les députés. Il doit être dévoilé à 15h à l'Assemblée nationale par le premier ministre Edouard Philippe avec un vote dans la foulée malgré les protestations des partis de l'opposition. Il est 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de CN Radio. Eladjima Odafoye s'installe dans quelques instants pour Sud Matin à Olof. Boki Jiradjima Odafoye s'installe dans quelques instants pour l'actualité internationale. le premier ministre Edouard Philippe Le premier ministre Edouard Philippe L'Université d'Oléstie d'Oléstie de Ndiaye Moureux de Fahig C'est ce que je veux dire. 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 dans notre communication et nos pays, nous sommes venus louer dans la production. Nous vous savons que c'est un monde qui est un monde et qui est de l'on est rentré, nous nous savons que nous devons faire une situation qui est celle-là. Sur ce que nous devons être des difficultés, nous pouvons aussi démarrer. Nous avons commencé cette situation nous devons les éteints unis, nous sommes pratiquement dans les États-Unis, les états unis en France. Nous sommes très heureux, nous nous avons encore beaucoup, nous sommes dans l'arrière ça. Nous ne sommes pas plus les moyens et nous, nous savons que nous avons plus de l'argent et nous avons constaté que nous avons fait l'argent de l'argent Nous sommes en train de se faire passer la population et nous devons faire passer la population. Nous devons faire passer la population de Sénégalienne. L'argument est à cause de la population. Nous devons faire passer la population pour pouvoir. ... 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